Bonjour, je n'ai pas fait François. Je ne peux pas parler en anglais, mais j'ai préféré parler en espagnol, je pense que c'est vrai. On est très fiers d'être ici et de présenter Valada Triste ici à Paris. C'est un honneur d'avoir un public comme vous ici ce soir. Je vais essayer d'être bref parce que d'habitude je parle beaucoup, mais je vais essayer. Je peux vous prévenir que c'est un film très désagréable. C'est un film violent qui parle de l'humour. Et comment l'humour n'est absolument pas drôle. C'est aussi une histoire d'amour, d'une personne qui ne trouve pas la manière de s'adapter à la vie. Et qui malheureusement va rencontrer une femme sublime et très belle. Et ça le conduit irrévisiblement à la destruction. C'est un film aussi sur l'histoire d'Espagne. C'est une étrange métaphore sur l'Espagne de l'année 1973, l'année où j'étais enfant à ce moment-là, et qui était vraiment un cirque. Un cirque violento, avec deux paillassos qui se odient à mort et qui veulent s'entretuer. Et comment cette haine, finalement, les conduit à la destruction. C'est un film sur le passé, mais également sur le présent. Et comme toutes les bonnes histoires, il y a une morale, c'est quelque chose que je déteste. Mais bon, je n'ai pas pu éviter de le faire. Je crois qu'il existe une solution. Et en Espagne, il y a des gens qui la sont rencontrés. Je crois qu'il existe une solution. Et en Espagne, je pense aussi qu'on est en train de la trouver, justement. Quand les choses sont blanches ou negres, ou quand elles sont rouges ou bleues, et qu'il y a que deux options qu'on peut choisir, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas choisir. Pourquoi diablos le monde se divise seulement en deux parties ? Bon, voyez le film, parce que la solution est dans le film. Passez un bon moment. Après, quand vous l'aurez vu et que vous le détesterez profondément, vous aurez fait perdre deux heures de votre vie. Vous aurez fait perdre en plus de deux heures de votre vie. Vous pourrez vous plaindre à moi et même me taper si vous voulez. Après, il y aura une question-réponse et vous pourrez peut-être comprendre pourquoi des gens ont investi l'argent et m'ont suivi dans ce film. Disfrutez avec Carolina Vang, qui est l'actrice principale du film. Et c'est d'elle que les deux clowns tombent amoureux. Et si, par casualité, entre la salle, il y a quelqu'un qui a disfruté avec la violence, avec l'amour, avec le sexe et avec la passion, il y a des gens dans la salle qui aiment la violence, l'amour, le sexe et la passion. Eh bien, il y a une chance de passer un bon moment là en voyant ce film. Merci. 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 Merci.